Il est bizarrement de coutume de croire qu'un 1er janvier sonne comme une grande remise à zéro du monde. Ton année était à chier, pas d'inquiétude, la prochaine sera meilleure si tu l'espères assez fort. Et c'est cyclique. Un peu comme un mandat présidentiel en France, sauf que là ça se renouvelle tous les ans et que ça concerne tout ce qui se passe dans la vie. Quelle présidente ou pourrie que j'ai élue un peu sans réfléchir par hasard Vivement dans 5 ans qu'on en nomme un nouveau qui va nous sauver d'affaires. Quelle année horrible ! Mais heureusement, le 1er janvier est synonyme d'un nouveau départ. Va donc te pendre avec ton masque anti-Covid en coton recyclé bio. Salut l'internaute, c'est Jemil. Bon, tu ne m'en voudras pas, je ne te souhaiterais pas une bonne année. Non mais parce qu'en fait, je pense que là, il faut savoir observer ce phénomène qui consiste que chaque année, on s'en souhaite une meilleure et que chaque année, ça foire. Ça foire, c'est la grosse foirade. Et 2020, je veux te dire que c'est le level à l'âge plus haut, je pense que je ne pourrais pas survivre. À un moment donné, je pense qu'il faut qu'on cesse de croire que toutes nos emmerdes vont s'envoler comme ça dans la nuit du 31 au 1er. Ça ne fonctionne pas, il va falloir changer de stratégie. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle l'inertie, qui fait que quand on a un problème, perso ou collectif, il y a très peu de chance rationnellement que celui-ci disparaisse magiquement entre deux coupes de champ pendant le réveillon. Ça ne s'est jamais produit. Tiens, prenons pour exemple la batterie de loi liberticide qui se vote actuellement à l'Assemblée, qui donne les pleins pouvoirs aux flics, qui protège le cul à Macron, tout ça. Tu vois, tiens. Joyeux Noël, bonne année ! Non, ça n'a pas résolu. Et il y a un truc qui me dit qu'il y a de grandes chances qu'en janvier, ça soit pire. Je m'avance un peu. Non mais parce que sérieusement, à quel fichtre moment le gouvernement et sa police barbouse qui sévit dans tout le pays depuis des lustres déjà, vont se dire « La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, etc. » Putain, on était à ça d'appliquer le programme de Manu là parfaitement, putain, et v'là le nouvel an. C'est con, on va devoir tout recommencer. Non. Tu vois bien que semaine après semaine, mois après année après année, sans bouger nos culs pour autre chose que faire la queue devant chez McDo, Zara et Apple Store, évidemment, rien de tout ce bordel ne pouvait aller en s'arrangeant. Spoiler. Tiens-toi bien, un monde meilleur, ça n'arrive pas tout seul. Et bonus, un statut Facebook ou un tweet poétique ou énervé, ça ne suffit pas. C'est con, on avait tout misé dessus. C'est comme avec la pandémie de coronavirus. Il y en a qui pensent sérieusement que tout va s'arranger tout seul, magiquement, au pire avec un petit vaccin ou un support, et hop on va pouvoir retourner à notre vie d'avant, et recommencer comme si de rien n'était, au calme. Les chinois sont en train d'inaugurer le plus gros élevage de porcs du monde, la consommation de bidoches explose partout sur la planète, et on a tous un pote qui te dira avoir arrêté de manger de la viande tout en mangeant une pizza au jambon. Non mais le jambon, c'est pas tout à fait de la viande. C'est de la viande, du cochon, de la viande. Et les lardons, et le poulet, et bien c'est un fruit, du con. La quasi-totalité des épidémies et pandémies découlent de zoonoses, des maladies qui se transmettent de l'animal à l'être humain et inversement, apparus depuis les débuts de la sédentarisation de notre espèce. Cette fois, on ne peut pas simplement jeter la faute sur le seul capitalisme, puisque c'est plus précisément la civilisation humaine le problème. C'est-à-dire, non pas l'humain intrinsèquement, mais plutôt la tournure qu'a pris l'évolution de l'organisation de la vie de notre espèce. De nomades, nous sommes passés sédentaires, et c'est cette sédentarité nouvelle apparue au début d'une néolithique, soit 9400 avant J.-C. qui a entraîné des bouleversements majeurs qui organisent nos vies encore aujourd'hui, essentiellement l'agriculture et l'élevage. Alors que le nomadisme était conditionné par la recherche de ressources naturelles et d'un climat favorable, la sédentarité imposait la domestication de la nature, des végétaux aux animaux, jusqu'aux cours d'eau et territoires entiers que l'on a exploité et modelé à notre convenance. Ce qui a permis l'apparition des premières cités-états et une révolution de l'organisation sociale humaine. Notre sédentarisation s'accompagne alors assez vite du développement de notions du droit à la propriété, du droit tout court, de l'économie, ou encore d'une grande passion pour se foutre sur la gueule, des conflits, des premiers conflits, de la guerre, bref tapis G. Alors ne perds pas le fil car je t'assure que tout ça a un lien très net avec tout ce que je te raconte depuis le début de la vidéo. La sédentarité humaine a rendu possible de nettes avancées techniques et progrès notables ayant majoritairement eu pour conséquence une incroyable explosion démographique. Sur cette célèbre animation illustrant l'évolution démographique humaine, on se rend mieux compte des choses. L'humain moderne commence à évoluer en Afrique il y a seulement 200 000 ans, puis sur le reste du globe vers 100 000 ans, avec une population stabilisée autour d'un million d'individus jusqu'à l'apparition de l'agriculture il y a environ 10 000 ans, qui a permis d'atteindre 172 millions d'humains en seulement 8000 ans, soit en l'an zéro de notre calendrier. Mais la suite est encore plus vertigineuse. Grâce à notre sédentarisation cette fois mondialisée, organisée en empire et royaume, l'humanité change d'échelle. Chaque point jaune représente ici un million d'individus supplémentaires. Et à mesure que le nombre d'humains augmente, la densité de population aussi augmente. Ainsi que notre prédation sur la nature, sur les espaces sauvages et sur les animaux. Nos besoins en ressources, en alimentation augmentent également, mettant sous pression l'agriculture et l'élevage qui s'industrialisent, provoquant les premières grosses épidémies transformées en pandémies avec la mondialisation du transport des marchandises et des personnes. On aura mis 200 000 ans pour atteindre notre premier milliard d'habitants sur Terre et seulement 200 ans pour nous multiplier par 7. C'est un cercle vicieux et qui s'accélère. Alors, quand le patron de l'OMS déclare il y a quelques jours, le 26 décembre dernier, que la pandémie de Covid-19 ne sera pas la dernière et que les tentatives d'amélioration de la santé humaine sont vouées à l'échec si on ne s'attaque pas au changement climatique et au bien-être animal, il touche assez précisément du doigt le problème de fond. En fait, nous avons créé et nous entretenons les conditions parfaites, idéales, pour la prolifération d'épidémies, de pandémies virales toujours plus destructrices. En somme, notre civilisation doit radicalement changer pour être plus vertueuse ou disparaître dans la souffrance. Super ! Nous le savons, nos dirigeants le savent, tout le monde le sait, mais personne n'agit. Enfin, c'est surtout les forces au pouvoir, les décideurs actuellement au pouvoir, qui décident d'empêcher les gens qui veulent agir, d'agir. Préférant croire aveuglément que tout va s'arranger naturellement, comme ça, magiquement, alors que le capitalisme, le libéralisme, le mondialisme qu'ils chérissent tant est exactement le logiciel qui vient accélérer, empirer le problème, la catastrophe qu'on pourrait pourtant allègrement éviter, atténuer à la vue des connaissances que nous possédons aujourd'hui. Je sais, cette grille de lecture des choses pourrait parfaitement nous plomber le moral, et pire, peut-être conforter certains dans l'idée que tout est perdu et que l'égoïsme est le seul refuge qui pourrait nous faire kiffer la vie. Non. Quelle vie ? Et surtout, quel sens a cette vie ? Quand il y a des problèmes, des conflits, il y a forcément des raisons, des causes, une racine, et donc des solutions. Pour l'ancien ministre éthiopien de la Santé, aujourd'hui patron de l'OMS, la crise du coronavirus n'aurait pas dû être une surprise, étant donné les nombreux avertissements répétés de longue date. Toujours selon lui, tous les pays du monde devraient investir massivement pour renforcer l'offre de soins publics. Ouais, ça serait le minimum, à Macron. Mais cette fois, selon moi, savoir se soigner, c'est nécessaire. Mais savoir ne pas tomber malade, ça serait plus intelligent. Mais pour ça, comme tu l'auras compris, c'est une autre paire de manches. Des intérêts économiques et politiques immenses sont en jeu, et surtout n'ont de sens que dans cette configuration-ci de notre civilisation. C'est con, puisque c'est exactement cette configuration-là qui nous condamne à l'effondrement et au risque de l'extinction totale du vivant sur Terre. Bon, j'ai prononcé les mots « effondrement » et « extinction ». Je pense que là, on a fait le tour, on était au bout de la question, et on peut aller tranquillement picoler quelques verres pour fêter le fait qu'on ait survécu à une année de merde de plus. N'empêche que dans tout ce merdier, la vie, dans l'absolu, n'a peut-être pas de sens, mais je la kiffe. Et puis, à notre minuscule échelle humaine, nos histoires ont une valeur, ont un sens. Et moi, là, je te remercie, toi, derrière ton écran, vous tous, là, de me permettre d'écrire la mienne avec vous depuis tant d'années. On continue ? Parce que moi, perso, j'ai encore mille choses à te dire. Allez, on continue. Ciao, à la prochaine. Et pour envisager sereinement cette nouvelle année et assurer la production de mon travail, j'ai besoin de ton soutien. 500 personnes donnant au moins 3€ chaque mois sur HelloASSO ou Tipeee. Vous êtes déjà 200, c'est donc largement possible. Toutes les infos sur jamie.fr slash soutenir. Merci infiniment. Qu'est-ce qui va se passer ? L'ordinateur a montré que si tout continue de la même façon, vers les années 2030 à peu près, approximativement, donc dans 50-60 ans, il y aura une chute brutale de la population d'à peu près les deux tiers. Notez bien que ces deux tiers, c'est un chiffre qu'on retrouve dans toutes les grandes catastrophes naturelles chez les animaux, on trouve ce même chiffre, à peu près les deux tiers de la population disparaissent au moment où il y a eu un excès de population, une explosion de la population. Alors, ils ont fait varier tous ces différents facteurs et toujours, quelles que soient les façons dont ils les trouvaient, systématiquement, on annonce cette catastrophe pour cette époque-là. Donc, une réduction de la population d'à peu près les deux tiers pour toute la Terre. Il faut réduire les investissements. Et vous voyez, notre société de consommation, c'est ce qu'elle va faire. Réduire les investissements de 40%, réduire la pollution de 50%, réduire l'exploitation des matières premières de 75%, et réduire la production alimentaire de 20%. Oui, mais enfin, c'est imaginable, compte tenu des croyances religieuses, de stopper la natalité ou de la freiner. Est-ce que c'est imaginable, alors que les trois quarts de l'humanité sont en état de sous-développement, de freiner le progrès économique ? Eh bien, vous venez de répondre à la question que vous me posez tout à l'heure. Est-ce que vraiment l'humanité est en danger ? Alors, vous voyez, on trouve une solution, n'est-ce pas ? Et vous dites vous-même, la solution est impossible à appliquer. Eh bien, voilà le danger.